Top 10 des sports de combat pour se défendre. Salut tout le monde, c'est Optimus. Et aujourd'hui on va parler de self-défense. Oubliez les nunchakus en plume et les cours de krav maga pour hamster. On passe aux choses sérieuses. Attachez vos ceintures, ça va déménager. On commence fort avec le jit kune d'eau, l'art martial popularisé par le légendaire Bruce Lee. Imaginez-vous en Bruce Lee, papillon de fureur, guêpe prête à piquer. Le jit kune d'eau, c'est un peu ça, fluidité. Rapidité, précision, pas de fioriture, on va droit au but. Bruce Lee disait, sois comme l'eau mon ami. Alors, si vous cherchez un art martial complet, efficace et philosophique, ne cherchez plus, le jit kune d'eau est fait pour vous. Passons maintenant au karaté, un art martial ancestral venu d'Okinawa. Le karaté, c'est la classe incarnée. Imaginez-vous en kimono blanc, enchaînant les katas avec la précision d'un horloger suisse et la force d'un taureau. C'est aussi une école de discipline, de respect et de self-control. Alors, si vous cherchez un art martial traditionnel, complet et exigeant, le karaté est fait pour vous. En garde, on entre dans l'arène de la lutte. Oubliez les idées reçues, la lutte, ce n'est pas qu'une foire d'empoigne. C'est un sport technique, stratégique, qui demande de la force, de l'endurance et une intelligence tactique à toute épreuve. La lutte, c'est un peu comme un jeu d'échecs physiques. Chaque mouvement est calculé, chaque prise est réfléchie. Chaque action peut vous mener à la victoire ou à la défaite. Mais ne vous découragez pas, la lutte est un sport accessible à tous, quel que soit votre âge, votre sexe ou votre gabarit. Envie de défoulement ? Vous cherchez un moyen de vous libérer du stress accumulé au quotidien ? De puissance ? De cardio ? Vous voulez améliorer votre endurance tout en développant votre force physique ? Le kickboxing est fait pour vous. C'est une discipline qui vous permet de vous dépasser et de repousser vos limites. Imaginez un ring, des gants de boxe et vous, enchaînant coups de poing et coups de pieds avec la précision d'un métronome et la puissance d'un ouragan. Chaque mouvement est une danse, une symphonie de force et de technique. Le kickboxing, c'est un art martial qui combine les techniques de boxe anglaise et de coups de pieds issus du karaté et de la boxe thaïlandaise. Vous apprendrez à maîtriser des techniques variées, à la fois défensives et offensives. Un véritable cocktail explosif. Chaque séance est une explosion d'énergie, un défi pour votre corps et votre esprit. Le kickboxing, c'est l'art martial parfait pour ceux qui aiment l'action, le rythme et la sueur. C'est une discipline qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même, à chaque instant. Alors, enfilez vos gants, montez sur le ring et libérez le combattant qui sommeille en vous. Découvrez la satisfaction de chaque coup porté, la fierté de chaque progrès réalisé. Le kickboxing n'est pas seulement un sport, c'est un mode de vie, une philosophie de dépassement de soi. On se retrouve au sol avec le jiu-jitsu brésilien, l'art martial qui a conquis le monde entier. Né au Brésil, cet art martial a su s'imposer comme une discipline incontournable dans le monde des arts martiaux mixtes et des compétitions de grappling. Imaginez, votre adversaire vous plaque au sol, vous êtes sur le point de perdre espoir. Et là, bam ! Vous placez une clé de bras imparable, votre adversaire crie « Grâce, vous avez gagné ! » C'est cette capacité à renverser la situation qui rend le jiu-jitsu brésilien si fascinant. Le jiu-jitsu brésilien, c'est l'art de transformer une situation désespérée en victoire. Chaque combat est une danse stratégique où la patience et la précision sont vos meilleurs alliés. C'est un art martial basé sur la technique, le levier et la stratégie. Contrairement à d'autres disciplines, ici, la force brute n'est pas la clé. C'est l'intelligence et la technique qui priment. En jiu-jitsu brésilien, la taille et la force ne font pas tout. Bien au contraire. Un pratiquant plus petit et plus léger peut facilement dominer un adversaire plus grand et plus fort grâce à une technique supérieure et une meilleure compréhension des principes de levier. Le jiu-jitsu brésilien, c'est comme un jeu d'échecs où chaque mouvement est calculé, chaque prise est réfléchie, chaque action peut vous mener à la victoire ou à la soumission. Chaque pratiquant doit constamment anticiper les mouvements de son adversaire, planifier ses propres actions et s'adapter en temps réel. C'est cette profondeur stratégique qui fait du jiu-jitsu brésilien un art martial si captivant et respecté. Que vous soyez un débutant ou un expert, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à maîtriser dans cette discipline riche et complexe. On passe aux choses sérieuses avec le Krav Maga, la méthode de self-défense créée par l'armée israélienne. Cette discipline est née dans un contexte de guerre et de survie, où chaque mouvement compte et où chaque seconde peut faire la différence entre la vie et la mort. Le Krav Maga a été conçu pour être simple, rapide et efficace, permettant à n'importe qui, quel que soit son âge ou sa condition physique, de se défendre contre une agression. Oubliez les fioritures et les mouvements inutiles, le Krav Maga, c'est du brutal, du direct, du efficace. Chaque technique est pensée pour neutraliser l'attaquant le plus rapidement possible. Que ce soit des coups de poing, des coups de pieds ou des techniques de désarmement, tout est fait pour être instinctif et naturel. Le Krav Maga ne cherche pas à impressionner, mais à sauver des vies. Le Krav Maga, c'est un peu le couteau suisse de la self-défense. Il s'adapte à toutes les situations et peut être utilisées dans n'importe quel environnement. Que vous soyez dans une ruelle sombre, dans un parking désert ou même chez vous, les techniques de Krav Maga sont conçues pour être appliquées partout. C'est cette polyvalence qui en fait une méthode de self-défense si redoutable. On apprend à se défendre contre toutes sortes d'agressions. Coups de poing, coups de pied, étranglement, armes blanches, armes à feu. Chaque scénario est étudié en détail pour que vous soyez prêt à réagir de manière appropriée. Les instructeurs de Krav Maga insistent sur l'importance de la répétition et de la pratique pour que les mouvements deviennent des réflexes. En situation de stress, votre corps doit réagir automatiquement, sans avoir besoin de réfléchir. L'objectif du Krav Maga n'est pas de faire de vous un super-héros invincible, mais de vous donner les moyens de survivre à une agression et de vous en sortir indemne. Il s'agit de vous donner la confiance nécessaire pour faire face à des situations dangereuses et de vous apprendre à évaluer rapidement les menaces. Le Krav Maga vous enseigne également à utiliser votre environnement à votre avantage, que ce soit pour fuir ou pour trouver des objets qui peuvent vous aider à vous défendre. Le Krav Maga, c'est un entraînement intense, physique et mental qui vous pousse dans vos derniers retranchements. Vous apprendrez à gérer votre stress, à rester calme sous pression et à prendre des décisions rapides. L'entraînement physique est rigoureux, visant à améliorer votre endurance, votre force et votre agilité. Mais le Krav Maga, c'est aussi un état d'esprit, une philosophie de vie qui vous prépare à affronter les défis avec courage et détermination. Direction la Thaïlande avec le Muay Thai, l'art des huit membres. Imaginez, vous êtes dans un stade bondé, la musique traditionnelle résonne, l'ambiance est électrique, vous entrez sur le ring, prêt à affronter votre adversaire. Le Muay Thai, c'est un art martial millénaire qui utilise les poings, les pieds, les coudes et les genoux. Un véritable orchestre de coups. Alors, si vous cherchez un art martial complet, spectaculaire et efficace, le Muay Thai est fait pour vous. Place au judo, la voie de la souplesse. Imaginez, vous êtes sur un tatami, face à votre adversaire. Vous êtes plus léger, moins musclé, mais vous avez un secret, le judo. Le judo, c'est un art martial japonais qui consiste à utiliser la force de son adversaire contre lui. On n'utilise pas la force brute, on utilise la technique, le timing et l'inertie de son adversaire pour le projeter au sol. Alors, enfilez votre kimono, montez sur le tatami et laissez vous surprendre par la puissance du judo. On termine en beauté avec le taekwondo, l'art coréen des jambes de feu. Imaginez, vous êtes sur un dojang, enchaînant les coups de pieds sautés avec la précision d'un laser et la puissance d'un cheval au galop. Le taekwondo, c'est un art martial spectaculaire qui met l'accent sur les coups de pieds, notamment les coups de pieds hauts et sautés. Le taekwondo, c'est aussi un art martial très technique qui demande de la souplesse, de la coordination et de la précision. Alors, si vous rêvez de devenir un maître du coup de pied, retournez sauter. Le taekwondo est fait pour vous. Alors, prêt à devenir un pro de la self-défense ? Voilà, j'espère que ce top 10 des sports de combat vous aura plu. N'oubliez pas que la meilleure self-défense, c'est avant tout d'éviter les situations dangereuses. Alors, quel art martial vous tente le plus ? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos.